Bonjour mes chers amis, je suis Diana Suemey et je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, car mes étudiants me posent souvent la même question et m'écrivent des e-mails et par Skype. Comment survivre dans le monde social, dans ce monde dur et fou, si vous voulez réussir dans la vie, mais sentez que vous manquez d'énergie ou sentez de l'influence négative ? Parfois, les gens pensent qu'il y a un conflit entre le monde des affaires, du succès et le monde spirituel. Et beaucoup de gens, par exemple du monde du business, regardent les gens du monde spirituel comme les profs de yoga, des soigneurs spirituels, et disent « Oh, ils ne veulent pas faire d'efforts et ne veulent rien accomplir dans la vie. Ils n'ont pas d'énergie et sont paresseux. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais juste que ces pensées existent. Et de l'autre côté, les gens qui plongent plus dans le monde spirituel et ont des pratiques spirituelles, font du yoga et méditent tous les jours. D'ailleurs, ils ont le temps pour ça. Ils pensent « Oh, les pauvres hommes d'affaires fous ! Vous avez tellement de maladies, de problèmes d'anxiété et de dépression, vous devriez aller voir un médecin afin de vous aider. » Ce n'est pas harmonieux. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui est le plus harmonieux ? En vérité, je pense que ces deux mondes sont connectés. Ils devraient être mis ensemble. D'un côté, le monde social, le monde des affaires, du succès et l'opportunité pour notre personnalité, notre individualité, de matérialiser ce que nous sommes. Quel talent nous sommes donnés pour exprimer et faire de bonnes choses pour les gens qui nous entourent. Êtes-vous d'accord ? De l'autre côté, comment pouvons-nous y parvenir ? Si nous n'avons pas d'énergie, de où devons-nous puiser cette énergie ? Depuis la petite enfance, on nous donne de l'énergie. Oui. Et cette énergie nous est offerte pour en faire quelque chose. Mais si chaque jour nous éprouvons beaucoup de stress, beaucoup de conflits, si on travaille trop et avons trop de responsabilités, bien sûr, cette énergie sera épuisée. Les pratiques spirituelles telles que le yoga, la méditation, les pratiques chamaniques et celles propres aux femmes. Beaucoup d'instruments nous sommes donnés par le Créateur afin de nous aider à éveiller plus d'énergie. Est-ce que vous me comprenez ? C'est pourquoi je pense que si nous équilibrons ces deux mondes, si nous commençons par nous équilibrer nous-mêmes, notre moi intérieur, notre âme et personnalité individuelle, nous pourrions accomplir le vrai état de bonheur. L'état de bonheur, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et il y a des années, quand je me focalisais uniquement sur le côté business, et j'avais trois diplômes de haute éducation, plusieurs business, et j'étais très focalisée sur le fait de construire une carrière. Je trouvais que je n'avais pas d'énergie du tout et que j'avais beaucoup de maladies, de grosses migraines. Je ne dormais pas bien et c'était une vie horrible, malgré que j'avais beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas l'état de bonheur. Mais quand nous commençons à utiliser la connaissance spirituelle, c'est une grande sagesse de nos ancêtres qui nous aide à accumuler beaucoup de pouvoir, encore plus que ce qu'on croyait possible. Oui. En réalité, vous avez beaucoup plus d'énergie que ce que vous pensez. vous pensez seulement avoir, par exemple, un kilo d'énergie avec lequel vous pouvez faire ça, ça et ça. Par exemple, vous allez chaque jour au bureau aider votre famille, vous élevez vos enfants, supportez vos amis, votre père, mère, et voyagez peut-être deux fois par an. C'est tout. seulement cette énergie. Mais maintenant, en réalité, vous avez beaucoup plus d'énergie. Et le but de ce cours est d'un côté de partager des techniques spéciales et méthodes, comment protéger votre pouvoir, votre énergie et vous purifier des influences négatives. Mais de l'autre côté, aussi la façon de trouver notre source d'énergie plus profonde. Aimeriez-vous cela ? J'espère que oui. Et pour ceux d'entre vous qui sont prêts, je vous invite à ce magnifique voyage, à cette découverte de vous-même dans les profondeurs de notre monde intérieur, afin de trouver les sources de cette énergie et pour trouver une façon de protéger notre âme, notre pouvoir, notre destinée et de nous réaliser nous-mêmes au plus haut point de notre prédestination, notre mission. Bonne chance, mes chers, dans ce voyage. Et bien sûr, je serai très heureuse de tous vous voir à mes classes, séminaires et retraites. Chaque jour, elle stresse beaucoup. Elle n'a pas assez de temps pour faire ce qu'elle veut. Elle a un but, car elle veut créer son propre centre pour aider les gens, mais il lui manque quelque chose pour cela, l'énergie, l'intention. Comment être magicien ? Ça fait partie de mon prochain cours et je serai très heureuse si vous votez. Si vous voulez vraiment ce cours, il vous faut l'intention. Comment utiliser la loi cosmique et comment créer une intention afin d'attirer tout ce dont on a besoin dans la vie. Et je vais vous dévoiler un secret déjà maintenant. Ce cours est pour les femmes. Oui, pour les femmes, car nous avons une énergie spéciale qui existe dans notre utérus, notre ventre. Et grâce à cette énergie de création, nous sommes capables d'attirer tout ce dont on a besoin. Je partagerai la connaissance sacrée dans mon prochain cours vidéo. Mais maintenant, revenons au sujet de protection et purification et à cette dame. Elle a plusieurs jobs et son amie qui travaillait dans un centre pour sans-abri avec des personnes âgées qui ont beaucoup de problèmes, de traumas, maladies. c'est une bonne personne. Elle est très ouverte. Elle veut aider. Et pouvez-vous imaginer, du matin au soir, elle passe son temps avec ces gens. Pour son âme, c'est bien, car elle aide. Elle réalise sa prédestinée en aidant. Mais pour son énergie, elle attire beaucoup de mauvais esprits, des gens autour d'elle, car elle n'a pas de protection. Et chaque jour, quand elle revient à la maison, elle essaye de se débarrasser de ses influences négatives, mais elle ne savait pas comment faire. C'est pourquoi elle ne peut pas dormir. Elle se réveille la nuit avec le sentiment que quelqu'un veut la tuer. Ce n'est pas sa faute. Oui, bien sûr, c'était la faute des patients avec qui elle travaillait. Mais le sentiment que si on veut aider des gens, nous devons apprendre à nous protéger nous-mêmes des émotions négatives des gens. Autrement, nous en mourrons. Mon cher, je pense que en dessous de cette vidéo, vous pouvez partager vos questions, vos expériences, car je pense qu'au plus nous parlons de cela, au plus nous ferons attention à ce problème. Et ensemble, nous pourrons nous aider, nous-mêmes et les gens autour de nous. Il y a des années, je me souviens que mon maître spirituel m'a demandé de ne pas partager la connaissance des soins spirituels avant d'enseigner comment se protéger nous-mêmes. c'est une sagesse profonde. Je ne peux pas transmettre le savoir de mes ancêtres à propos des intentions, des soins, etc., sans avoir d'abord enseigné comment se protéger et se soigner, comment protéger et purifier. Dans la prochaine vidéo, je commencerai à expliquer des techniques et méthodes concrètes, ce que vous pouvez faire au travail, avec vos enfants, votre famille. À bientôt, mon cher. Sous-titrage FR